bonjour les amis c'est joseph alors vous avez montré beaucoup d'intérêt sur amazon la vente dropshipping ou autre sur amazon alors voilà je voulais faire une vidéo pour vous faire plaisir et parler en fait d'un business qui marche et qui rapporte du cash encore une fois pour commencer si vous pouvez vous mettre un petit like sur la vidéo et vous abonner à la chaîne ça serait bien parce qu'il ya pas mal d'entre vous qui regardent mais qui vous abonne pas leur abonnez vous ça ferait plaisir ça ça motive quoi voilà alors je vais commencer directement alors la vente d'amazon alors moi j'appelle ça amazon j'appelle ça la ligue des champions du e-commerce en fait c'est la plus grosse marketplace dans le monde bien évidemment c'est donc c'est là où il va falloir que que vous vendiez mais attention une fois que vous avez de l'expérience alors je m'explique moi j'ai commencé en 2016 le dropshipping vous le savez en mars 2016 j'ai commencé par amazon voilà comme un débutant et j'ai fait j'ai tenu six mois sur la plateforme six mois moi j'ai fait des milliers d'euros je vous dis pas j'ai fait vraiment fait je crois mon premier mois j'ai fait 1300 ou 1400 euros de profit donc c'était plutôt pas mal mais voilà je savais pas ce que je faisais j'ai testé des produits etc par ci par là ce qui m'est arrivé suspension je me suis fait bloquer parce que je vendais tout n'importe quoi des objets qui n'étaient pas autorisés etc des marques etc donc je savais pas et du coup j'ai eu 9000 et quelques euros de bloqués sur sur amazon à cause de ça donc moi j'ai récupéré mon argent après six mois donc ça va encore encore heureux mais voilà donc j'ai eu quelques problèmes comme ça et c'est pour ça que je dis il faut être expérimenté alors je m'explique c'est une plateforme pour les gens qui sont avancés c'est pas vraiment pour les débutants et je vous explique un petit peu pourquoi tout d'abord le l'arbitrage n'est pas autorisé du tout sur amazon c'est interdit c'est un peu comme sur ebay maintenant mais bon vous pouvez le faire encore une fois intelligemment bien sûr il faut juste avoir de l'expérience et le faire bien le drop shipping est autorisé bien sûr mais il faut avoir des contrats être carré et avoir des dessous des fournisseurs carré après vous pouvez faire de l'arbitrage et je vais expliquer un petit peu comment alors quand je dis qu'il faut être carré déjà tout d'abord je m'explique c'est il faut avoir des fournisseurs généralement locaux je veux si vous commencez directement avec aliexpress vous allez vous faire griller direct vous allez vous faire suspendre parce que quand vous créez un compte vous mettez votre lot votre lieu c'est à dire d'où les objets vont partir donc si vous mettez france ils estiment que tous les objets vont partir de france donc si vous commencez à mettre des numéros de suivi des quatre coins du monde ça va vous griller directement alors le mieux à ce niveau là c'est de vraiment être honnête à mettre france et avoir que des fournisseurs locaux c'est à dire de france des fournisseurs assez rapide ou des voilà amazon le grand avantage c'est bon c'est compétitif aussi un peu comme ebay mais les prix sont bien plus élevés ça veut dire j'ai remarqué que les gens ne si vous payez quelque chose à 10 euros sur ebay par exemple ils auront c'est alors dès ça les dérangera pas de payer 20 euros sur amazon parce qu'il ya la confiance de la plateforme il ya là il ya cette confiance il faut respecter du coup la plateforme et amazon pour justement parce que c'est pour ça qu'amazon est super strict parce qu'ils veulent vraiment avoir que de la qualité sur la plateforme alors les gens achètent en fermant les yeux si vous mettez des fois 30 euros de frais de port ils paieront 30 euros de frais port ils paieront des prix exorbitant bien bien plus cher que sur ebay si aib vous mettez un truc à 50 euros ça partira peut-être pas sur amazon même si vous mettez à 75 c'est fort probable que ça part donc les gens parce qu'ils ont cette confiance amazon parce que amazon justement est tellement strict qui sont prêts à payer plus donc il faut respecter ça le lieu de l'objet quand vous vendez moi je vous conseille d'utiliser que des fournisseurs locaux français ou des fournisseurs assez rapide carré avec un numéro de suivi et c'est super important vraiment il faut pas jouer avec ça éviter vraiment la chine en ce qui concerne le compte que vous allez commencer alors les comptes vous pouvez avoir un compte basique c'est à dire un compte particulier basique vous aurez vous serez limité à 40 ventes par mois donc vous n'avez pas de frais mensuels il n'y a pas d'abonnement par contre vous payerez 99 centimes pour chaque insertion d'articles donc les frais d'insertion c'est 99 centimes plus les frais de vente bien évidemment les commissions donc ça c'est pour la formule amateur si vous commencez vous les testez vous avez 40 ventes par mois 40 produits par mois par exemple pour si vous voulez un compte pro alors le compte pro sur ses 39 euros par mois à l'abonnement mensuel hors taxe et après vous avez les frais de vente bien évidemment plus faut être déclaré alors pour amazon si vous faites ça en pro faut être déclaré pour avoir un numéro de ciré ou vraiment faut être déclaré carré ils vont vous demander les documents ils vont vérifier votre identité vont vérifier votre votre déclaration du business au bout d'un moment quand on fait du dropshipping ou pas ils vont vous demander des factures donc tout ce que vous mettez en stock faut que les factures correspondent ça veut dire si vous mettez un portefeuille en vente avec un en stock il faut que vous ayez une facture d'un portefeuille avec un en stock soit carré faut pas de facture de à 2 francs quoi il faut vraiment quelque chose carré avec le bon stock les bons fournisseurs et en respectant les les termes et conditions d'adamazon mais évidemment éviter l'arbitrage tout ça vous pouvez pas leur fournir une facture de ses 10 comptes ou quoi il faut il faut vraiment faire les choses carré avec de vrais fournisseurs des vraies factures donc ça c'est super important tous les documents seront vérifiés ils vont vous demander ils vont vérifier tout donc il faut être carré que ce soit de l'identité la date de naissance votre tout tout il vérifie tout donc et pendant leur vérification généralement ils bloquent le compte ils vous font aucun versement sur votre sur votre compte et une fois que tout est résolu après il libère il vous débloque le compte et libère l'argent c'est pour ça que je vous recommande énormément d'avoir la trésorerie ça c'est un point que je voulais aborder sur amazon il vous faut de la trésorerie alors ils vont pas il n'y a pas paypal bien évidemment donc ils vont pas vous payer à chaque vente comme ça vous n'allez pas recevoir l'argent directement c'est très avancé pourquoi parce qu'il vous faut du cash flow il faut de la trésorerie pour commencer donc vous allez recevoir une vente amazon va bloquer les fonds le premier versement peut se faire entre 14 et 30 jours ou même des fois un mois après la vente donc vraiment c'est entre 14 et 30 jours une fois que c'est livré des fois ils bloquent les fonds après donc c'est vraiment le début c'est c'est assez assez difficile après quand vous commencez à gagner leur confiance etc vous avez un compte peu plus développé ils vont commencer vous pouvez choisir votre cycle de paiement pour être payé toutes les semaines tous les jours tous les deux trois jours tous les quinze jours j'en sais rien mais au début vous n'avez pas le choix ils vont vous payer après 14 ou 30 jours donc vous aurez vous toucherez l'argent vraiment après des semaines après avoir fait la vente donc il faut avoir de la trésorerie il faut avoir des sous à l'avance sur votre compte en banque pour pouvoir faire l'avance des ventes voilà donc c'est très important avoir une trésorerie après ce qui concerne le listing alors pour lister il ya un catalogue amazon ne permet pas que vous créez 40 mille fois la 40 annonces différentes pour le même produit il faut il ya un catalogue faut le respecter faut s'aligner sur le catalogue déjà existant après il ya des pièges il ya des marques déposées des gens qui vont pas vous que vous incrustez sur leur listing parce qu'ils ont créé un listing optimisé avec un bon titre une bonne description un bon placement dans les résultats de recherche et ils veulent pas que vous arrivez que vous leur voulez leur business donc souvent certains mettent leur marque en faire attention quand il ya une marque sur le listing vous pouvez pas théoriquement vous incrusté normalement tout le monde dit oui c'est possible ça appartient à tout le monde vous pouvez mais la personne peut vous peut vous reporter à amazon et vous virez vous bannir de l'annonce même donc il faut pas vous greffer sur d'autres annonces s'il ya une marque dessus par contre vous pouvez créer votre propre fiche produit avant votre propre annonce à vous si vous vendez vos produits à vous j'ai pas des produits artisanaux j'en sais rien mais sinon si vous voulez vendre un produit qui existe déjà vous pouvez vous greffer sur une annonce par contre éviter celle où il ya des marques déjà parce que généralement les vendeurs sont assez hostile ils n'aiment pas ça et ils peuvent vous causer des problèmes et bon au début la dernière chose que vous voulez c'est avoir des problèmes donc voilà vous pouvez vous greffer tant que possible sur un listing sur une annonce sur une fiche produit déjà existante sinon créer la vôtre ce qu'on bon vous semble après pour l'optimisation c'est un peu comme ebay il faut un bon titre une bonne description un petit prix attractif bien évidemment vous pouvez sponsoriser apparemment aussi voire l'époque en 2007 j'avais pas utilisé ça mais vous pouvez sponsoriser donc c'est plutôt pas mal et donc pour 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 l'annonce optimisation sponsorisation c'est le top vous avez une sorte de bail box sur amazon donc si vous expédiez vous vendez par amazon fbi et c'est faux fait by amazon ça veut dire que vous prenez votre stock et vous l'envoyez sur amazon et il s'occupe du transport de la logistique du service client et du stock en fait ils vont s'occuper du stock ça c'est autre chose il y aura d'autres frais supplémentaires si vous faites ça mais ça ça vous permet généralement d'avoir une bonne position dans la bail box la bail box en fait c'est quand vous avez un produit que vous voulez acheter vous cliquez sur nouveau et vous avez la liste de tous les vendeurs qui vendent ce produit là dans l'ordre du moins cher au plus cher en fait et au début si vous créez votre boutique votre votre fiche produit vous serez le seul sur votre fiche produit bien évidemment mais si vous vous incrustez sur quelqu'un d'autre vous apparaître dans la liste en fait des vendeurs voilà donc c'est un peu plus différent qu'ebay c'est c'est différent par contre le trafic est dix fois plus important et est bon le taux de conversion est plutôt pas mal généralement quand vous vendez quelque chose sur amazon fait beaucoup plus de profits donc voilà ça c'était pour les listings il ya les marques déposées faites attention pour alors la vente de marques est interdite sans autorisation alors ça il rigole pas amazon avec ça si vous vendez quelque chose avec une marque vous allez faire une vente ils vont directement vous contacter vous demandez si vous avez l'autorisation si vous avez des certificats d'authenticité d'authenticité si vous avez une autorisation de jeu du vendeur ou du détenteur de la marque si vous ne faites pas ça si vous n'avez pas les documents ils vont vous bannir directement ou donc ne faites pas ça ne vous mettez pas dans la mouise d'entrée donc éviter les marques vendez que des objets génériques sans marque dès le début c'est le mieux donc et en plus alors pour les catégories en plus amazon a des restrictions donc ils ont généralement vous pouvez pas vendre sur n'importe quelle catégorie il y aura des restrictions ça veut dire je crois que la mode c'est restreint les montres aussi vous pouvez pas vendre certaines montres parce que c'est une restriction bon les produits pharmaceutiques etc mais il ya beaucoup vous allez taper sur amazon catégorie autorisée avant à la vente vous verrez qu'il ya certaines catégories comme cuisine maison vous pouvez high tech vous pouvez les jouer vous pouvez mais après il ya pas mal de d'autres comme la mode élève tout ce qui est vêtements tout ça textile et c'est c'est restreint donc il ya pas mal de catégories où vous serez restreint vous pourrez pas lister sauf autorisation particulière d'amazon voilà donc pour alors que je voulais parler du scaling parce que amazon ib je vous dis toujours d'y aller doucement au début il faut toujours y aller doucement amazon vous n'avez pas ce problème là vous pouvez arriver si vous avez le compte pro vous pouvez lister tant que vous voulez bon les frais je voulais vous en parler aussi les frais peuvent aller de 12 à 15 % sur amazon donc c'est assez cher quand même c'est plus cher que qui baie et paypal ça peut aller de 12 à 15 % donc bien évidemment c'est plus cher vous avez plus de trafic et des gens sont prêts à payer plus cher donc ça compense au final mais pour pour le scaling vous n'avez pas de problème de scaling si vous voulez passer de zéro à dix mille euros de chiffre d'affaires en un mois en une journée vous pouvez ça c'est très c'est très 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 peu c'est sans vous n'aurez pas de problème avec amazon il faut juste avoir les bonnes factures derrière leur prouver que vous avez les fournisseurs que tout est carré dans votre business voilà qui est pas de qu'il faut tout préparer à l'avance en général les factures le stock pour avoir tout à l'avance bien préparé comme ça quand ils vous demandent vous pouvez les fournir directement voilà donc le scaling ça aucun problème vous pouvez pas se faire dix mille cinquante mille euros en 24 heures sur amazon vous n'aurez pas de soucis donc voilà donc je vous ai parlé des documents qu'il faut toujours fournir les bonnes factures avec le stock etc les vérifications qu'amazon fait je vous en ai parlé les frais voilà et donc et pour les paiements amazon dur ainsi qu'ils vont vous payer par contre ils prennent les frais à la source ça veut dire qu'ils vont vous payer ils vont payer automatiquement ce qu'ils vous doivent sans les frais de vente et d'insertion voilà donc je pense avoir abordé tous les sujets d'amazon c'est une plateforme avec énormément potentiel je pense m'y remettre moi même bientôt voilà j'ai pas trop le temps ces derniers temps je suis assez occupé mais je pense m'y remettre moi même aussi personnellement parce que bon j'adore les commerces moi ebay shopify amazon ça me plaît donc je pense m'y remettre je vous conseille c'est la plus grosse plateforme alors pour les gens qui sont prêts qui ont l'expérience qui sont avancés jetez un coup d'oeil allez-y mollo et suivez mes conseils parce que vous pouvez avoir de très gros problèmes et c'est de vous éviter de vous faire bannir d'entrée donc voilà c'était ma vidéo sur comment vendre sur amazon en dropshipping ou pas c'est un peu ça n'a pas d'importance moi j'espère que vous avez apprécié un petit like s'il vous plaît ça ferait plaisir laisser un commentaire si vous avez des questions je réponds à tout le monde mais partager ça aussi avec vos amis pourquoi pas abonnez vous à la chaîne et regardez les liens dans la description j'ai donné pas mal d'informations utiles sur tout ce que je fais en général voilà merci à tous et je vous souhaite une bonne journée à bientôt